Médecine Augmentée s'intéresse cette semaine à une nouvelle approche dans le traitement des varices. Basée sur l'utilisation des ultrasons focalisés, la technique d'écothérapie développée par la société française Théraclion vient compléter l'offre de soins existantes. Une technologie déjà appliquée au traitement des fibroadénomes du sein et des nodules thyroïdiens est adaptée ici pour la réalisation de l'ablation veineuse. Rencontre avec le docteur Guillaume Stanikevitch dont le cabinet médical est le premier centre en France à être équipé du dispositif Sonovein. On a vu dans le traitement des varices des progrès assez considérables ces 20 dernières années avec notamment l'avènement des techniques thermiques qui ont été confirmées. Que ce soit du laser ou de la radiofréquence, on vient chauffer la veine pour la coller au lieu de faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire de l'arracher, ce qui était assez traumatique, ou d'essayer de la fermer avec des produits chimiques comme de la sclérothérapie. L'écothérapie, elle vient pousser encore l'avantage des techniques thermiques parce que c'est une technique thermique, mais en étant capable de chauffer la veine sans avoir besoin d'introduire le dispositif de traitement à l'intérieur de l'organisme. Du coup, effectivement, c'est une technique qui peut se pratiquer au cabinet, complètement ambulatoire, et qui permet donc d'avoir des résultats équivalents à une technique thermique, mais sans en avoir les contraintes qu'on a actuellement en France, c'est-à-dire de devoir faire ça dans un bloc opératoire, sous anesthésie locale ou sous courte sédation. Ce qu'on vient apporter, c'est un peu de confort aux patients, puisqu'il n'y a pas tout ce parcours hospitalier ou clinique à faire. Et puis, on a un avantage supplémentaire, c'est qu'on est capable d'aller traiter des veines auxquelles on n'avait pas trop accès avant, notamment des veines perforantes. Les veines perforantes, c'est un étage intermédiaire dans le réseau veineux, entre le réseau veineux profond et superficiel, et parfois elles sont assez tortueuses, elles sont difficiles d'accès, et même quand on a un peu d'expérience en laser, on n'est pas capable d'aller les ponctionner, d'aller les traiter à l'intérieur. Et du coup, avec les ultrasons, on va être capable d'y accéder, puisqu'on n'a aucune contrainte anatomique quasiment, à part quelques limites de profondeur, mais qui restent quand même assez anecdotiques. Le principe des ultrasons focalisés, c'est d'utiliser des ultrasons classiques, standards, ceux qu'on utilise tous les jours en échographie, et on va les faire passer à travers une loupe, comme on pourrait le faire avec les rayons du soleil, pour mettre le feu à une feuille morte. La particularité du faisceau d'ultrasons focalisés, c'est comme le faisceau lumineux, si on vient passer la main derrière la loupe, il ne se passe rien du tout, il n'y a pas de sensation de chaleur. Par contre, si on met la main en point focal, là ça va chauffer. C'est un phénomène de pression acoustique, c'est-à-dire qu'on va augmenter la pression localement dans les tissus, et PV égale NRT, on va de l'autre côté de l'équation, augmenter mécaniquement la température. C'est pour ça qu'on va conduire petit à petit les ultrasons à se focaliser à travers les tissus, d'abord pour pouvoir pénétrer la peau en toute sécurité, parce que c'est de l'énergie, donc on pourrait brûler la peau si on envoyait tout tout de suite. Ça va se focaliser, et au point focal, on a ces modifications de pression qui permettent d'avoir les conditions de température qu'il faut pour chauffer le collagène et détériorer la paroi de la veine. Et là, ce qu'on fait, c'est une soudure endogène, en modifiant la chimie du collagène par la chaleur. C'est fermé, c'est le but du jeu. C'est comme tous les outils, il faut les utiliser, ce pour quoi ils sont faits, et ce qu'ils peuvent faire au mieux. C'est un petit peu l'esprit dans lequel je travaille. Je propose toutes les techniques quasiment qui existent aux patients. Le but du jeu, c'est de les chercher ce qui est vraiment le plus pertinent dans leur cas, parce que ce qu'on apprend en flébologie, c'est que la cartographie qu'on fait à l'échographie, fait que chaque patient est un cas particulier. Le plus souvent, on peut proposer des ultrations, effectivement, sur une veine grande safène, sur une veine petite safène, d'ailleurs des prises en charge assez standards, à condition qu'elle respecte certaines conditions de profondeur, encore une fois. Mais ça, c'est de l'anatomie. On peut avoir exactement les mêmes contraintes avec un traitement aujourd'hui par laser. On va dire ici, je vais plutôt faire un peu de flébectomie du laser, etc. Il y a un ressenti, on chauffe la veine. Il faut, pour chauffer le collagène, travailler à peu près autour de 90 degrés. Donc, évidemment que la chaleur se diffuse un petit peu dans les tissus avoisinants. Donc, ça peut être réactif. On arrive toujours à gérer ces sensations désagréables. Les patients vont décrire quelque chose qui traverse, comme une petite crampe à l'intérieur. Voilà, le vocabulaire utilisé diffère un petit peu. La sensation de douleur, c'est toujours quelque chose de personnel. Combien on a fait de patients ? Une petite centaine. Aujourd'hui, personnellement, en comptant le confinement, puisqu'on est démarré juste avant le premier confinement, et au total, sur l'expérience des... Maintenant, on est une petite dizaine à en faire, je crois. On est à 1000 veines, avec un recul qui commence à se faire sur un peu plus de 5 ans. 5 ans, c'est quand même le délai sur une technique en flébologie pour voir ce qui se passe. C'est très facile de montrer des très jolis résultats à 6 mois. Ce qui compte quand même, c'est ce qui se passe après 5 ans. Et de ce côté-là, effectivement, on peut être assez optimiste. Tout simplement, on lève ça. La technique poursuit aujourd'hui son développement, avec notamment au niveau international, les premiers traitements veineux réalisés aux Etats-Unis, dans la perspective d'un enregistrement par la FDA. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.